Bonjour, nous sommes le jeudi 4 décembre 2014 et je vais vous parler de la trahison dans le couple, dans toute forme de couple. Cette trahison il faut la situer par rapport à la quête d'un androgyna originel dont j'ai parlé dans d'autres textes, c'est-à-dire quelque part il y a une sorte de du prix de la part de Dieu quand on prend aussi la Genèse. Au départ Adam est à la fois homme et femme, Zahar Nekeva, et c'est en tant que cette violité intérieure qu'il est à l'image de Dieu, en même temps quelque part Dieu dit oui finalement non il est seul, il vaut mieux lui trouver une partenaire et donc on va lui prendre quelque chose, on va décomposer, on va détruire, déconstruire son androgyna et il aura besoin de ce partenaire d'ailleurs désormais pour procréer alors qu'avant l'androgène pouvait fonctionner de façon autonome. Et puis ensuite à partir du moment où évidemment il y a cette division, le problème c'est qu'il peut s'introduire quelqu'un au sein de ce couple, il peut s'introduire un troisième personnage puisque ce couple est divisé littéralement, n'est-ce pas, une sorte de mythose, il est divisé et donc il est plus vulnérable en tant que couple bien évidemment. Et donc c'est toute l'affaire du serpent notamment qui quand même s'insinue entre les deux parties de cet androgyna qui sont désormais séparées dans l'espace. Et puis ça continue comme ça, d'autres formes d'infidélité, d'autres formes d'intervention, d'interférences qui permettent notamment à Dieu dans l'évangile de faire un enfant à la femme de Joseph, Marie, pour qu'il puisse lui-même avoir son propre fils, c'est-à-dire Jésus. Alors maintenant, bon ça, ça a été dit, je ne reviens pas là-dessus pour l'instant, je continue dans cette logique, le couple qui se forme et qui se forme par le mariage, par quelque chose qui est scellé par le religieux, C'est-à-dire qu'il, en dépit du fait qu'il peut se séparer, il ne se sépare pas. En dépit du fait que la femme peut avoir un enfant avec un autre que son partenaire, elle ne le fait pas. Mais justement, dans le cas de Jésus, elle va le faire. Parce que Myriam, Marie, elle est quand même, c'est la femme, c'est la femme, c'est la descendante de la Isha, de la descendante de Ève. Et donc là, on se pose un problème éthique et moral, qui est d'ailleurs posé par la question du divorce, qui existe également, qui existe dans la religion juive et dans la religion musulmane, mais qui n'existe pas dans la religion chrétienne, sauf dans les cas d'annulation, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, normalement, c'est l'homme qui a le droit de répudier sa femme. Donc, officiellement, voilà, il décide que cette femme n'est plus partie de son androgyna, elle n'est plus son alter ego. Et donc, elle est libre d'aller ailleurs. Puisque c'est, quand même, quelque part, au départ, Adam qui est concerné. Donc, c'est l'homme qui est anciennement androgyne, à qui on a demandé de renoncer à cette androgyna. Mais c'est quand même lui qui est le principal acteur. Et aussi, quelque part, qui pourrait être le dindon de la farce. Donc, c'est pour ça que c'est l'homme et lui seul, normalement, qui peut décider, pour une raison ou pour une autre, de répudier sa femme. C'est le fameux guette des Juifs. Ce que je veux dire, par là, c'est qu'il est quand même extrêmement grave de rompre le couple. Alors, la question de savoir à partir de quel moment il y a couple, évidemment. Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il y a couple parce qu'il y aura mariage ? Il y a couple parce qu'il y a eu une sorte d'alliance, de pacte entre les deux personnes, entre l'homme et la femme ? Même si c'est un pacte qu'il y a entre eux ? Ou est-ce qu'il y a couple parce que les autres ont vu ce couple exister, se présenter à eux, sous une forme de fiançaille plus ou moins officielle ? Mais il est certain que l'androgyna, sous une forme ou sous une autre, c'est quelque chose de sacré. C'est fondamental. Et tout couple renvoie, ipso facto, à l'androgyna. Ça ne fait pas de doute. Et rompre cet androgyna qui a été reconstruit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le paradoxe, c'est qu'on a défait l'androgyna, mais pour pouvoir le reconstruire, cet androgyna. Mais le reconstruire, selon un processus plus complexe. C'est-à-dire qu'on va être en quête de l'autre, de sa moitié, si on peut dire, comme on disait autrefois. Mais quelque part, on va remettre en place l'androgyna. Donc il y a un phénomène de boucle. L'androgyna, l'androgyna qui se décompose, l'androgyna qui se recompose. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à cette problématique-là, je dois l'avouer. Et c'est quelque chose de tout à fait sacré que lorsque cet androgyna se refait, se refait évidemment physiquement, sexuellement, affectivement, quelque part quand ils sont inséparables. Parce que l'androgyna, c'est l'inséparabilité. Donc quand on réinstitue une inséparabilité, quelque chose de tout à fait remarquable et qui fait écho très profondément. Merci.